... Elle avait 40 ans en arrivant, c'est ça ? 30 ans fuite. Ok, on va voir si le paracétamol fait tomber la fièvre. ... Elle a refusé de manger, vomi... Elle a vomi, mais je pensais que c'était un truc normal de bébé. Je pensais pas qu'il y avait un problème. Et elle a été en contact avec d'autres enfants malades dernièrement ? Euh... Avant, elle était à la peau poignard de l'ASE, donc elle a été en contact avec des enfants, oui, ça c'est sûr. Mais vous savez pas s'ils étaient malades ? Non, je sais pas, mais je peux appeler l'assistante sociale, elle aura peut-être plus de renseignements que moi. Ah oui, ça serait bien, merci. Vous pouvez la retourner, s'il vous plaît. Docteur ? Oui ? C'est de ma faute. De quoi tu parles ? Je savais pas que j'étais enceinte de Moira avant d'accoucher. J'ai continué à sortir, à boire et à fumer des joints. Donc si elle est malade, c'est à cause de moi. J'en ai vu passer plusieurs, des mamans comme vous, qui ont vécu un déni de grossesse. Très souvent, elles ont l'impression que tout ce qui arrive à leur enfant, c'est de leur faute. Bah c'est vrai, non ? Franchement, leurs bébés sont un peu plus fragiles que les autres. Votre fille est juste humaine, elle va tomber malade, peut-être se casser un bras, une jambe. L'important, c'est pas de savoir qui est responsable de quoi. L'important, c'est que vous soyez là quand il lui arrive quelque chose. D'accord ? Bon alors, on en était ou nous ? Oui, bougez, ça peut être sauvage. Allez ! Il vous en prie. Pire ! Le boulot D'accord ? De rien ! De rien ! Des enfants ! Des enfants ! Des enfants ! C'est un peu trop, D'accord ? Des enfants ! Des enfants ! Sous-titrage ST' 501 ...